Bon, story time. J'ai dit que je ferais ce format story time où je raconterais des histoires. Moi, je m'en fiche maintenant de mon empreinte digitale. Je raconte toutes les histoires, peu importe. Je m'en branle si les gens n'aiment pas et qu'ils aillent se faire voir. Bref, cette histoire, c'était il y a quelques semaines pendant qu'Alexis était en vacances chez Melchior. On décide de sortir. Il y avait Alexis, moi et quelques autres personnes dont je ne déclarerais pas l'identité parce que je ne sais pas si elles veulent. On est sortis, on est allés dans un endroit qui s'appelle Le Silence. C'est une boîte à Paris, une soirée Skyvoker. C'était lourd de fou. La très bonne musique, de la rage, de la trap, beaucoup de rap US. C'était lourd. Bref, à un moment pendant cette soirée-là, on s'était bien amusés toute la journée, toute la soirée, pardon, avec un des gars. On se fait aborder par deux meufs qui sont québécoises. Devant. Je t'ai posé, on était assis tous les deux. Elles étaient assis toutes les deux en face. Non, ça c'est après. Tu spoils. Les deux québécoises. Elles viennent nous voir, on commence à discuter. Blabla, vous faites quoi ? Elles sont sympas. Elles sont cool, elles sont belles. Donc on continue à discuter, on traîne un peu avec elles. On passe une grande partie de la soirée avec elles. Moi, je n'étais pas particulièrement intéressé, mais la personne avec qui j'étais a été particulièrement intéressée par l'une des meufs. Jusqu'à un stade où, pendant qu'on était en train de danser, mon gars qui essaie de gérer la meuf, l'autre, elle était avec moi, et elle me dit, dans l'oreille, « Eh, mais il croit vraiment qu'il va la baiser. » Elle me dit ça avec un accent québécois un peu. Oui. En fait, ça y est, je me souviens. Du coup, moi, je dis, je dis, bah, je ne sais pas. Ils font ce qu'ils veulent. Et après, mon gars, elle me fait, ouais. Là, je me suis dit, ah ouais, chaud pour lui. Ça y est bien. Clim, clim, clim intense. Bref. Les meufs, elles jouaient un peu trop, tu vois. Moi, je m'en foutais un peu. Lui, il était à fond dedans. Moi, je me suis dit, bah, en fait, je ne vais pas rester avec elle toute la soirée non plus, quoi. Parce que je n'ai pas que ça à faire. On les ramène derrière le DJ, on discute, on rigole, on danse. À un moment, on va chacun de notre côté. Et moi, je dis à mon gars, je dis, elle ne veut pas trop, elle joue un peu avec tes couilles. Lâche ça. Il était bourré, il ne m'écoute pas tant que ça. Bon. Une des autres personnes qui était là ce soir-là, avec sa mère, c'est Chini. Vas-y. Chini me dit, eh, vas-y, wesh. Elle te veut toi. Parce qu'à un moment, la meuf, genre, j'étais comme, j'étais tranquille, j'étais debout, j'avais mon verre de jus. J'ai mon verre de jus. Elle arrive, elle est posée à côté. Elle vient, elle marche vers moi. Et elle commence à me faire un câlin, tout ça. Moi, je suis là, j'étais comme, ah, ouais, vas-y, ça, tranquille. Je suis là, bon. OK. De jus, c'était vraiment du jus. Parce que je ne bois pas d'alcool. C'était du jus d'ananas. Premier degré. Chini me dit, mais wesh, elle ne veut pas, vas-y, je fais rien. Je vais me le tacler. Moi, elle ne m'adresse pas tant que ça. Mais si, vas-y. Et la meuf, elle va toute seule sur la piste de danse. C'est des choses qui arrivent à 4 heures du matin. La meuf, elle va toute seule sur la piste de danse. Elle veut. Elle veut ça. Elle cherchait quelqu'un pour... Chini me dit, mais wesh, vas-y, tout ça. Je vais vers la piste de danse. Je vois la meuf, elle fait demi-tour. Elle remonte et elle est en train de partir. Je me dis, est-ce que je l'arrête pour lui dire d'aller danser ou pas ? Au moment, je commence à aller vers... Et je me dis, ah, non, vas-y, n'y que sa mère, je ne veux pas. On va sur la piste de danse, on commence à danser, tout ça. On est plein. On est quelques gars. Il y a deux meufs au fond de la piste. Une brune et une blonde. Quand je vous dis que c'était... C'était Tic et Tac. C'était Real Madrid-Manchester City. C'était un duo. R9-R10, tu vois. Moi, je vois ça, non, je suis là, ah ouais ! Une des personnes me dit, ah ouais ! Regarde là-bas les meufs, elles sont bien. Toi, c'est sûr que tu as trop aimé la brune. Je lui dis, j'ai déjà vu. T'inquiète même pas à ma gueule. T'inquiète même pas. Parce qu'au milieu, on danse tranquille. Et là, on arrive au moment où... Bon, on va forcément drop un peu de game par rapport à ça, parce que c'est quand même assez logique. Comme un centre de gravité, ces deux meufs-là se rapprochent progressivement de nous, tu vois. Alors, tu clines quelques fois des yeux, elles étaient presque à côté de nous. À ce moment-là, je me suis dit, bon, OK, elles veulent. On danse tout ça. De mon côté, j'ignore. Je commence à chuchoter à un de mes parterres. Je dis, bon, 2v2, c'est comment ? On me dit, ouais. Moi, personnellement, j'ai préféré la brune. C'est sur le côté, tout ça. J'ai discuté, j'ai chuchoté à un truc. Je dis, ça va tranquille, tu t'appelles comment ? Elle me dit, ouais, je don't speak French. I don't speak French. I'm German. On commence à parler en anglais. Je tourne la tête. Je vois l'autre personne qui avait avec moi, qui était censée faire le 2v2 avec moi. Il fait un step back. Comme as. Je suis là, je le regarde. Je fais, wesh. Je dis, elle la recale, c'est pas possible. Je continue à discuter. Deux secondes. Et après, moi, je recule. Je dis, attends, mais qu'est-ce qu'il se passe, là ? Je vais voir mon associé. Je dis, c'est comment ? Il me fait, ouais, elle parle pas. Elle parle pas français. J'ai la flemme. Je suis là, hein ? T'es con, toi, quoi ? Je dis, vas-y, il mette sa mère. Je me retrouve en triangle. Je suis 1. Il y avait la brune là, la brune là. Je suis en 1v2. J'ai la flemme. J'ai la flemme. Je suis pas encore arrivé à ce niveau-là où t'as capté. Parce que c'est l'un de mes objectifs à réaliser. Mais je sais pas encore dribbler de la sorte, personnellement. Du coup, j'étais en 1v2 et j'ai chaud. Je commence à chercher du regard un autre partenaire. Je vois le partenaire en question et il est trop bourré pour recevoir des signaux et comprendre ce qui se passe. À ce moment-là, je pète un câble, je crie son prénom. Alexi ! Je suis comme un signe de la main avec sa mère. J'explique Dolorès ce qui se passe. Il est opé. On retourne à nos occupations. Ce que je fais, moi, limpide, vu que j'avais déjà parlé à la meuf, je lui reparle. Dans le reste, je fais « Hey, let's dance ! » Je lui tend la main comme ça et prends ma main. Je commence à danser. On t'a capté. Hop, main sur la hanche, l'autre main ici. Cha, cha, cha. Ça se serre. Je tourne la tête. Je vois Alexi. Pareil avec la blonde. Je me dis « Ça, c'est un vrai blanc qui sait faire les vraies choses. » Je lui dis, lien vert avec lui. On ne s'est même pas concerté. C'était direct. On est parti en même temps. Combinaison. Donc, on danse, on danse. On danse, on danse. Collé serré. À un moment, je me tourne comme as. La meuf, elle est devant moi. Il y a Alexi et l'autre derrière. Je lève la tête. Je vois, il est en train de... Il fait plus que danser. Je suis là « Wesh ! » Qu'est-ce qu'il se passe ? Il s'en bat les couilles. Sinon, je ne le dirais pas. Il s'en branle. Je suis là « Ah ouais ! » Il bouge plus vite que moi, là. Par contre, j'ai un peu le mort. La pub. Il faut regarder la vidéo YouTube. Du coup, comme as, je le vois, il fait plus que ça. Moi, je suis là « Wesh ! » Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon. Je vais passer la deuxième, moi aussi. Je ne peux pas rester en arrière comme as. Mais le problème, c'est que je veux passer la deuxième. Mais je n'aime pas aussi la pression, tu vois. Je n'ai pas envie de passer la deuxième juste parce que lui, il a passé la deuxième. Mais j'étais obligé de me synchroniser. Sinon, il allait me le lâcher et voilà, ça allait. Tu vois, je suis obligé d'aller rattraper et un peu suivre le jeu. Zafid, ghetto. Merci vraiment pour le sub. Donc. Cette meuf-là. Je commence à la prendre. J'initie la contact. Intense. Elle me regarde. Je me... Viens, fais petit rapproche toi. Tu me garoches ? Non. Juste pour montrer ton durag. Arrête, tu es bizarre. Juste pour montrer ton durag. J'avais mon durag comme as, là. Vous voyez, quand tu ne l'accroches pas à le durag. J'avais mon durag comme as. Bon, je vais le faire, mais il n'y a rien de gay. Elle commence à prendre mon durag comme ça à jouer. Elle le tient comme ça. Elle le tire en me regardant dans les yeux. Moi, je suis là. OK, bon. Bah, là, je ne fais pas plus signaux, là. Elle veut trop. C'est bon, tu peux repartir. Sans mon, d'ailleurs. Sans mon, par contre. Je suis là. Bah, bah, vas-y. It's game time. It's game time. Je commence à la rapprocher. Ça va aller, j'étais. Je commence à rapprocher deux mains sur ses hanches, tout ça. Jeu vers yeux. Je me rapproche bien. Technique, technique de itch. Pas Alexis Tchens, bien évidemment. Itch, je dis bien itch. Je me rapproche assez, mais je ne fais pas le dernier, le dernier, le tout dernier pas. Je me rapproche juste bien assez. Elle fait le dernier pas, on commence à, voilà, quoi. Et là, j'ai déjà raconté cette partie de l'histoire. J'ai déjà raconté cette partie de l'histoire parce que j'avais mes locks lâchés, j'avais mon doux râle lâché. C'est-à-dire que, au moment, pendant qu'on se rapproche, il y a une de mes locks qui est passée devant Kamas, là. Elles sont accrochées derrière, donc vous pouvez pas voir. Une de mes locks qui passe devant Kamas sur ma bouche, tout ça. J'étais là, bon. Je faisais que les mettre en arrière comme ça. j'étais en arrière, elles revenaient devant, commençaient à coque-bloc. J'étais là, bon, ok, ça devient relou, là. Bisous sur la locks. Exactement. Je me suis dit, bon, c'est chiant. Je remets en arrière, je fais chou. Je repars. Remets devant. À un moment, je me dis, bon, ça commence à me faire chier, vas-y, je vais décaler ma locks. Et pendant que je décale ma locks, je me dis, bon, autant y aller. Je commence à lui faire des bisous dans le cou. Je me dis, vas-y, dis que ça merde. Dans un mouvement suçant, je commence à y aller. Je vous mens pas, la locks, elle me suit. Je vous mens pas, j'essaye de, j'essaye de j'aller, la locks, elle me suit comme à sur le cou. Je suis là, bon, là, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Là, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Je ne veux pas toujours plus jouer, là. Ce que j'ai fait, est-ce qu'il se passe ? Tu as un durac de l'eau ? T'inquiète, je vais te le rendre, ton durac à 130 euros. Les cheveux de FDF, là. J'avais mon durac comme as, il était posé. Je me dis, bon, je desserais comme as, bandeau derrière, j'ai accroché mes cheveux. Je me desserais comme un bandeau ninja. Je me dis, bon, on va commencer à y aller. Je veux des compétences, je veux des compétences. Je veux des compétences, je veux des compétences. Je me dis que sa mère, on y va. Ah bah, c'était la seule contraction que j'avais sur ça, en fait. Je ne pouvais pas faire autrement. Bref, j'ai fait ça, on allait se poser sur un fauteuil, on discutait, on faisait des 1, voilà, tranquille. Alexis, je me tourne de l'autre côté, tout pareil. Tout se passe très bien. Il était quelle heure à ce stade-là ? Il était presque 5 heures, du coup, c'était la fin, en fait. Genre, à un moment, on était au milieu, debout dans la piste. Il n'y avait que nous. La lumière, elle s'allume sur nous comme as. Je vois Alexis, il me regarde. Il me regarde comme le beau-dessus de Notre-Dame. Je dis, ah ouais, toi, t'es faillade, toi. Bah ouais, toi, t'es faillade. On sort, on va se poser, hop, dans les escaliers. Il y a un Renoir, il vient se poser à côté de nous. Je ne sais pas qui c'est. Il est venu se poser à côté de nous. Il y avait 50 et tout, ils étaient de l'autre côté de la rue. Après, on a vu que le Renoir est resté, mais on était obligé de le troll. Ouais, ouais. Mais un problème qui s'est passé aussi par rapport à ça, c'est que un des gars avec qui on était venu de base, qui était de l'autre côté de la rue, il m'a filmé. Story snap, comme un zoom sur ma tête, moi avec la meuf à côté. On ne me l'a raconté qu'après ça. Heureusement, il y avait 50 et Chini à côté, ils lui ont fait supprimer. Il avait mis un coumo en action, en mode, ça allait le mettre en story. Moi, j'étais là, mais wesh, dès que j'ai entendu ça, j'étais où ? Je suis allé voir le gars, je lui ai dit, mon gars, je ne sais pas comment ça, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas ma gueule, wesh. Jamais de la vie. Tu es un malade ou quoi ? C'est un ouf. Cette personne-là a été éliminée du roster, force à lui malheureusement, mais il ne sortira plus avec nous. Et du coup, j'étais avec la meuf, tranquille, j'étais de mon côté, Alexis de son côté, on discute tranquille. À un moment, elle me dit qu'elle veut fumer, tout ça. Moi, je ne suis pas dans ça. J'appelle les gens qui sont dans ça, je dis à Fuxy, tu connais un gars qui ? Et bien sûr, il connaît un gars qui ? Il l'appelle, son gars, il débarque. Dans les 15-20 minutes, son gars, il débarque avec ce qu'il faut. J'ai dit, ah bah ouais, vas-y, faites ce que vous avez à faire. Tranquille, moi, j'étais sur le côté. Il m'a dit, tu veux ? Je dis, ah non, ça va aller. Et bref, le gars, le Renoir qui était avec nous sur le côté, il voulait goûter de ouf. Il a essayé de gérer la meuf d'Alexis pendant qu'elle était avec Alexis et moi, la meuf qui était avec moi, on était assayant, escalier, elle était tout collée, j'étais comme as. Brr, il discute avec elle. Vous venez d'où, du coup, tout ça ? Where do you come from ? Oh, if you want, we can go to an after, bla, bla, bla. Oh, il voulait faire chez lui l'après-midi, il voulait juste l'écule. Ouais, vraiment. How is life, il commence de la discute, de la tchatche. À un moment même, je l'avais lâché pendant un petit moment, deux, trois petits secondes, parce que je ne sais pas, je devais faire un autre truc sur le côté. Je vois, il demande l'insta de la même, genre il donne son téléphone portable pour qu'elle mette son insta. J'étais là, mais ouais, chef. Mais le pire, c'est que la meuf, elle n'était pas intéressée du tout. C'est ça le problème. Il était en singe de baiser. Vraiment. C'était, enfin, incroyable. Avec 50, du coup, il était là, il nous regardait tout ça, on regardait le gars, on était là, mais wesh, tout le monde se demandait pourquoi est-ce qu'il était encore là, malheureusement. Ah mais non, je lui avais dit, elle ne veut pas se parler. Ah, vous lui avez dit carrément ? Ah mais, comme l'autre, celui qui est arrivé, il est resté dans les culs de sa gueule, et genre on le regardait, on lui disait des choses. Ah ouais, ça vous êtes dur, moi je n'entendais pas, je t'ai occupé. Après il nous a dit, on faisait des bâtards, les mecs et tout. Ah ouais. J'ai tout entré. Ah ouais. Ah moi j'étais là, ouais, j'ai juste dit à Fifi, comment les femmes te voient, on a rigolé, et voilà, c'est tout. Et bref, comment est-ce que ça s'est fini ? Ces femmes-là, c'était leur dernier jour à Paris, elles allaient partir juste après. C'était dans un hôtel, t'as capté, où il n'y a pas beaucoup de place, du coup elles sont rentrées chez elles, nous on est rentrés chez nous, Alexis, lui, il avait le mort de baiser. Évidemment, il était là, putain, franchement je voulais trop y aller. Il m'a dit, hé, moi je voulais doguiner moi, ce soir je voulais doguiner moi, c'est comme as. C'était une des premières fois, il sortait à Paris, j'ai dit, mon gars, c'est comme ça, il y a juste des fois, c'est pas grave. Je me rappelle, même il a essayé de mettre un but dans les dernières, dans les derniers instants. Dans les derniers instants, vu qu'on avait pris les instas, tout ça, il a envoyé un message, but dans les arrêts de jeu, le soleil était déjà le VST, il était déjà parti. Pas de réponse. Pas de réponse. C'est là, mon gars, je descends, c'est fini, je serai trop, tranquille. Ça veut mettre des frappes du milieu de terrain, non, 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 ils sont allés dormir, chef. Vas-y, plus tard, mon gars. Tu veux passer à FNAC ? Ah ouais ? Mais attends, mais moi, comment je fais en fait, vu que j'ai pas les codes ni la clé ? Genre, je laisse la porte ouverte et tu m'envoies les codes, c'est mieux ? De quoi ? Comment ça ? Ok. T'es bizarre, toi. Bref. Et du coup, ouais, voilà, j'ai essayé de faire un but dans les arrêts de jeu, il était 6h, 7h, je crois, je sais plus, frère. Il faisait bien jour, j'ai pris un vélo, je suis allé pédaler jusqu'à San Hazard, moi, j'étais bien. Petite musique, tutu, il n'y avait personne dans les rues, je suis rentré chez OAM. Voilà. C'était cool. Bonne soirée, ce CD. Plein de remondissements. Les filles étaient calpéistes et des allemandes. Les allemandes, je peux vous montrer. Attends, Alexis, il m'a envoyé un DM en plus avec elle. Il m'a envoyé un DM, il m'a dit Réal et le Manchester à leur prime, chacun des deux. Là, ouais, j'avoue. Attends. Alexi. Attendez. Il allait être dans les DM. Ah, c'est un ouf. Attendez. Il m'a envoyé ça. Merde, pourquoi ça ne marche pas ? Hein ? Attendez, je vais t'ouvrir ici, ça va être plus simple. Merde ! J'ai supprimé de mauvais trucs. Attendez, c'est ça que je dois supprimer. Hop. Et ici, je suis en full cam. Voilà. Hop. Il m'a dit nos meufs sont trop belles. Je dis le combo de fou. Il me répond 2LDC, Real Madrid versus Man City. Ah ouais. J'avoue, c'est vrai. J'avoue. Non. Bah ouais, après, c'est pas nos meufs, mais t'as capité, c'est pour la blague. C'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs. Sous-titrage FR ?